Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne Amorci, je m'appelle Cynthia Fournier. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Amorci comme ça, quand je mettrai une nouvelle vidéo, vous serez le premier à regarder. Aujourd'hui, je vais vous dire comment vous pouvez dépenser sans avoir de vertige. Je vous invite à regarder attentivement du début jusqu'à la fin pour ne rater aucun détail. Pour commencer, il faut éviter d'accumuler les dettes parce que si vous avez beaucoup de dettes, ce sera difficile à rembourser. Par exemple, si vous avez décidé de prendre une télévision qui coûte 300 euros et que vous devez rembourser ces 300 euros en 3 mois. Le premier mois, vous allez payer 100 euros, deuxième mois, 100 euros, troisième mois, vous allez finir de payer ces 300 euros. A la fin du troisième mois, vous finissez de payer les 300 euros que vous devez payer. Il faut finir de payer la dette avant de prendre une autre dette. Je répète, il faut finir de payer la dette avant de prendre une autre dette. C'est très important. Avant de prendre une autre dette, il faut que ça soit nécessaire. Vous pouvez prendre du crédit selon vos moyens. Avant de vous lancer dans une autre crédit, il faut d'abord regarder combien vous gagnez tous les mois. Ensuite, vous détaillez les dépenses obligatoires. Les dépenses obligatoires peuvent être, par exemple, électricité, l'eau, assurance pour l'appartement. Si vous habitez dans un appartement, assurance pour la maison. Si vous habitez dans une maison, assurance pour votre voiture. Combien vous payez en essence ou en gasoil? Combien vous payez pour réparer votre voiture, par exemple? Combien vous dépensez en nourriture? Combien vous dépensez pour votre dépense personnelle? Si vous êtes célibataire ou en couple, si vous êtes locataire ou propriétaire, n'oubliez pas de calculer combien vous gagnez tous les mois. C'est important aussi. Quand vous avez fini de calculer tout ça, vous pouvez choisir de payer en deux fois ou en trois fois pour le prochain crédit. Il faut penser à l'avenir. Économisez aujourd'hui pour dépenser demain de façon raisonnable. Vous pouvez prendre 50 euros tous les mois. En un an, ça fait 600 euros. En deux ans, ça fait 1200 euros. Je répète, vous pouvez mettre 50 euros tous les mois. En un an, ça fait 600 euros. En deux ans, ça fait 1200 euros. Vous pouvez dépenser la moitié ou alors de tout dépenser pour partir en vacances, par exemple. Bonne chance pour la suite et profitez-en pour vos vacances. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je ne suis pas une conseillère financière. Avant de vous lancer, faites votre propre recherche. Merci de m'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Amorci, de partager, de cliquer sur j'aime. Toutes mes vidéos sont en bas de description. Si vous avez des questions et des commentaires, n'oubliez pas de laisser en bas. Dans ma prochaine vidéo, ce sera une surprise. Et à bientôt dans ma prochaine vidéo.